Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo puisqu'on va voir la seule et unique façon de se faire enfin respecter par l'EPN. Imaginez, actuellement, il y a peut-être la rupture avec cette personne ou cette personne elle vous harcèle, cette personne elle vous menace, cette personne elle ne vous respecte pas du tout. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour que cette personne nous lâche enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de la situation pour que cette personne nous foute enfin la paix, comment se faire respecter enfin. Restez bien avec moi les amis jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune info. Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire et pas la clé, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise, donc c'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre énormément énormément de choses, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances, ceci est vite bien sûr le problème lié aux droits d'auteur. Alors la seule façon de se faire respecter par le PN, déjà il faut savoir une chose, arrêtez de toujours aller dans son sens, le PN il calcule tout, le PN c'est un manipulateur, il a calculé que vous allez aller d'une case à une autre, il a calculé que peut-être que vous allez vous marier avec lui, il a calculé peut-être que vous allez en ménage avec lui, il a calculé peut-être que vous allez avoir des enfants, il a calculé que vous allez déménager bien loin de chez vous, que vous allez être isolé de votre famille, isolé de vos amis, il a tout calculé. Il a calculé vraiment un truc pour vous, il a calculé que vous devez aller dans une certaine case, mais vous, vous avez votre esprit, il y a peut-être des choses que vous avez repérées que ce n'était pas normal dans la relation. Comment se faire respecter, dire non tout simplement ? Si vous commencez à dire non au PN, vous allez voir son visage, il va changer, il va vous faire croire que vous êtes libre dans la relation, il va vous faire croire que vous pouvez choisir ce que vous voulez, alors que non, il veut clairement vous conditionner à sa manipulation pour que vous deveniez la proie parfaite pour lui, pour que vous deveniez son petit toutou, son petit jouet, son objet, son esclave. Alors, se faire respecter, déjà, c'est savoir dire non et ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de l'abandon, ne pas se dire que oui, si je dis non au PN, ben oui, forcément, il va m'abandonner, il va me quitter, etc. Non, ne pensez pas comme ça, parce que si vous avez tellement peur, les amis, de l'abandon, si vous êtes vraiment en souffrance dans la dépendance affective, ce qui va se passer, c'est que le PN, il va leur paier, et le PN, il va jouer avec ça, et à la fin, il va faire ce qu'il veut de vous, donc il y a des choses, les amis, que vous ne devez pas tolérer. Concentrisse-vous toujours sur vous et sur vos activités. Comment se faire respecter par le PN ? La seule façon de se faire respecter, c'est bien sûr aussi de vous affirmer, l'affirmation de soi. Quand il y a un problème dans la relation, quand la personne vous parle mal, quand la personne, elle vous rabaisse, elle vous dénigre, vraiment, elle se comporte d'une façon très très bizarre avec vous, vous devez pouvoir vous affirmer. C'est important de dire, écoute, là je ne suis pas normal, là je ne suis pas d'accord, ce n'est pas normal ce que tu dis, ce n'est pas normal ce que tu fais, là tu vas me manquer de respect, moi j'en ai marre que tu ne me respectes pas. Si tu ne sais pas me respecter, on n'a rien à faire ensemble. Voilà, vous devez vous affirmer. C'est vraiment important. Si vous avez une personne en face de vous qui vous aime, une personne en face de vous qui veut vraiment construire avec vous, une personne en face de vous qui veut vraiment avancer, et bien cette personne, elle saura se remettre en question. Cette personne, elle saura faire des efforts pour vous, ce n'est pas que à vous à donner dans la relation. Une relation de couple, c'est donnant, donnant. C'est hyper important de le comprendre. Si vous avez l'impression aujourd'hui que vous donnez beaucoup trop à l'autre, vous donnez tout à l'autre, ce n'est pas bon. Reprenez un peu, les amis, le contrôle. Si l'EPN, il vous harcèle, si l'EPN, il vous menace, si l'EPN, il vous fait du chantage, et bien dites-lui la vérité. Dites-lui, je ne supporte pas ton comportement. J'ai besoin d'un peu d'espace. J'ai besoin qu'on me laisse un peu tranquille. J'ai besoin de respirer. Respecte cela. Et souvent, l'EPN, comme c'est un enfant dans un corps d'adulte, lorsque vous allez lui demander justement qu'il vous laisse un peu tranquille, qu'il vous laisse un peu d'espace, il va s'imaginer énormément, énormément de choses. Et il a très, très, très peur de vous perdre. Pas parce qu'il vous aime, il ne vous aime pas. Parce qu'il a peur de perdre l'attention que vous lui apportez. L'argent peut-être que vous lui apportez. C'était quelqu'un qui cherche vraiment à prendre toute votre énergie vitale. D'ailleurs, lorsque vous avez rencontré cette personne au début, vous étiez plein de joie de vivre. Vous aviez la pêche et vous n'aviez pas autant de problèmes. Mais depuis que vous avez rencontré cette personne, elle est là. Elle est tout le temps dans votre esprit avec des monologues, des monologues, des monologues et des conversations qui ne mènent à rien. Des conversations ultra stériles. Vous êtes dans le monde du PN. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. C'est plus 32 468 36 70 17. Et qu'en soit, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Et tout se passe toujours super bien. N'hésitez vraiment pas les amis à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient à la vidéo. Alors, comme je vous disais, n'ayez pas peur de lui. Parce que bien souvent, le PN, il va essayer de vous intimider. Ce ne sont que des paroles. Dans les actes, le PN ne fait rien. Il cherche simplement à garder le contrôle sur vous. Bien sûr, vous devez toujours vous protéger. Ça peut arriver parfois que le PN passe à l'acte. Mais globalement, de ce qu'on a vu, cela reste assez rare. Maintenant, ne vous jetez pas non plus dans la gueule du loup. Si vous savez la vérité, si vous avez peut-être des contacts avec des amis à lui, peut-être avec des collègues à lui, ou peut-être avec ses ex, il y a des choses vraiment que vous avez compris sur cette personne. Vous avez compris que cette personne, elle vous cachait énormément de choses par rapport notamment à son caractère. Alors, le but, c'est de sortir de l'emprise. Et le but, c'est de le faire fuir. Je sais que parfois, on a difficile de partir. Parfois, on a difficile de le bloquer. Parfois, on a difficile de faire le non-contact, etc. Mais si aujourd'hui, votre corps, il vous parle, si vous êtes en présence de cette personne, que vous êtes en stress permanent, parce que vous ne savez jamais ce qui va arriver avec cette personne, on ne sait jamais ce qui va se passer. Est-ce que la personne soirée, elle va bien se passer ? Est-ce que ça va finir en dispute ? Ou est-ce que ça va être cool ? On ne sait pas. Le lundi, le PN, il peut être très bien. Le lundi, c'est la personne de votre vie. Le mardi, c'est un enfer. Faites attention à ça. Vous n'avez pas besoin de personnes instables comme ça dans votre vie. Vous devez trouver, les amis, la paix intérieure. Vous devez avoir la maturité émotionnelle. Et vous devez pouvoir construire quelque chose. Savoir quel est votre rôle dans la relation. Savoir qu'est-ce que vous attendez d'une relation. Voilà. Ça, c'est hyper, hyper important. Si vous lui dites, par exemple, s'il vous harcèle par message, qu'au prochain message, vous allez porter plainte, ça peut littéralement, clairement même, le refroidir. Appliquez ce que vous dites. Si vous dites que vous allez arrêter de lui parler parce que vous n'en pouvez plus, ignorez-le. Si vous dites que vous allez l'ignorer, ignorez-le vraiment. Si vous dites que vous allez le bloquer, bloquez-le. Voilà. Mais n'ayez pas peur. À partir d'un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de ces gens. Il faut vous ressaisir. Il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous, que vous redeveniez la personne que vous étiez au début. Et cette expérience, eh bien, avec le PN, ça va même faire en sorte que vous soyez encore une plus belle personne. même si ça a été une relation toxique, une relation destructrice, lorsque vous allez vous relever, croyez-moi, les amis, vous allez être encore plus solide et encore plus brillant qu'auparavant. Ne restez pas dans une dépression toxique. Ne restez pas dans cette dépression qui vous bouffe. Parce que vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous repensez à tous les petits éléments. Vous repensez à tout ce qui était étrange. Mais en fait, les amis, ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que cette personne ne fonctionne pas comme vous. Cette personne a une structure psychique qui n'a rien à voir. Elle ne sait pas aimer, elle ne sait pas être en connexion avec vous. Elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas d'empathie. Tout ce qu'elle veut, c'est du profit dans son propre intérêt. Nous n'avons pas besoin d'être entourés de personnes. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'être entourés de personnes toxiques. Nous avons besoin de nous retrouver avec nous-mêmes et de pouvoir avancer. C'est super important. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours. Je suis vraiment là à votre disposition, les amis, pour vous aider. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager. C'est vraiment super important. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Et juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épaglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc, c'est une formation 4 heures. Vous allez apprendre énormément, énormément de choses dans cette formation. Reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir de l'indépendance affective et être dans le développement personnel et surtout ne plus rencontrer des personnes comme ça à l'avenir ou du moins limiter les dégâts. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 717. N'hésitez pas pour tous les renseignements et pour les coachings avec moi. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Prenez bien soin de vous et je pense fort à vous.